Juste après la vague, l'idée, ça vient de plein de petites choses accumulées. C'est jamais une grande idée qui tombe du ciel. Et je pense qu'il y a un mélange de plein de choses. D'abord, le déclic est venu un jour où il pleuvait, depuis deux jours, d'une grosse pluie épaisse qui ne s'arrêtait pas. Et je me disais, mais il pleut, il pleut, ce n'est pas possible, ça ne s'arrêtera jamais. C'est venu mélanger avec le fait que j'ai eu une peur phobie, une peur panique de l'eau. Depuis que je suis petite, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas l'utiliser ? Ça va me servir dans un roman, j'en ai tellement peur que je devrais réussir à faire passer cette peur-là dans l'écriture. Et puis sans doute aussi un des gros déclics, ce sont les hasards de la lecture. Et j'avais lu La reconstitution par des scientifiques de l'effondrement d'un volcan du côté du Cap Vert il y a 70 000 ans. Donc ça remonte à loin. Ils avaient découvert des blocs de 700 tonnes de roches qui étaient à 1 km dans les terres. Et cherchant à savoir d'où ça venait, ils ont reconstitué le fait qu'un volcan qui était dans la mer était entré en éruption à ce moment-là. Et sous l'effet de l'éruption, c'était effondré et avait provoqué un raz-de-marée absolument monumental. Puisqu'on considère que la vague que ça avait provoquée s'était levée à 300 mètres de haut. Et en lisant cette reconstitution, c'était tellement fascinant et tellement oppressant en même temps. Je me suis dit, mais ça, ça ferait un roman. Donc je suis partie dessus en me disant, qui est-ce que je vais pouvoir mettre là-dedans ? Et donc les personnages sont venus. La question se pose, je me dis, est-ce que je mets une personne seule ? Est-ce que je travaille sur la solitude ? Est-ce que je mets une famille ? Moi, je suis très attachée. J'aime beaucoup travailler sur la famille et sur les liens familiaux. J'avais travaillé beaucoup sur des familles dysfonctionnelles, toxiques. Donc je me dis, pourquoi pas, à l'inverse, une famille normale et aimante. Donc oui, ça m'intéresse. Monoparentale ou pas, voilà. Toutes les questions se posent avec un enfant, avec deux enfants, une famille nombreuse. Et vous vous dites à chaque fois, si je mets un enfant unique, voilà ce que je peux faire. Si j'en mets deux ou trois, comme une famille assez classique, voilà ce que je vais pouvoir faire. Si j'en mets neuf, comme c'est le cas-là, une famille avec neuf enfants, à eux seuls, ils constituent presque une minuscule société. Et donc, ça me permet de regarder d'autres choses. Ça me permet aussi de les séparer, parce qu'ils sont suffisamment nombreux. Et voilà, je crois que toutes les solutions, toutes les options arrivent. Et à un moment, on se dit, tiens, je vais prendre celle-là, parce que j'aurai plus de choses intéressantes à dire dessus. La question du livre, c'est toujours pareil. Ce n'est pas une intrigue qui génère tout le livre derrière. C'est plusieurs. Plusieurs intrigues ou plusieurs thèmes. Je ne sais pas. Et moi, il y avait quelque chose qui me fascinait. Justement, parce que quand on a peur de l'eau, on comprend absolument ce que ça peut représenter. C'est s'il faut s'enfuir d'un monde qui a été englouti. Il reste un morceau d'île sur ce qui avant était une terre immense. L'eau qui continue à monter, il faut que cette famille s'en aille. Et je me disais, partir sur l'eau, mais comme font les pêcheurs, et arriver à un moment dans un univers où qu'on se tourne devant, derrière, à gauche, à droite, il n'y a plus de terre, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien, il n'y a absolument plus. Il n'y a que la mer, il n'y a que l'océan. Donc, moi, il y avait quelque chose là-dessus qui m'intéressait, au niveau de la peur, de l'angoisse, de ce qui peut se tramer en dessous, et ce que j'ai mis en scène aussi, du genre, il y a forcément des choses qui vivent en dessous, qui vous veulent peut-être du mal. Donc, voilà, il y avait tout ça. Et je me suis dit, mais s'ils ne partent pas tous, je peux faire deux histoires. Et je crois que c'est le hasard de la réflexion qui fait qu'à un moment, vous vous dites, on part sur l'eau, et à un moment, vous vous dites, non, certains partent sur l'eau et certains vont rester. Et ça ajoute à plein de choses. Et là, vous vous rendez compte que vous travaillez sur des nouvelles thématiques. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur l'abandon. Et dans l'abandon, c'est pour ça que c'est devenu ça. Il y a ceux qui abandonnent et ceux qui sont abandonnés. Et donc là, c'était la possibilité de suivre les deux. Donc, les enfants qui sont abandonnés sur l'île et ceux qui s'en vont avec les parents. Je ne sais pas comment dire. Peut-être, c'est un peu le hasard de la réflexion quand vous vous laissez happer par l'histoire, par l'idée que ça vous vient, vous la laissez prendre possession un peu de vous et de vous dire, tiens, plutôt ça que ça, etc. Et le choix, c'est d'aller là où il y a le plus de tragédie, simplement, au sens de tragédie antique, quasi. Ce que je trouve intéressant, c'est que la survie n'est pas la même des deux côtés. C'est quand on part sur l'eau, il y a une survie immédiate qui est qu'on est dans une petite barque à moitié pourrie sur une mer qui n'est jamais calme, jamais complètement calme. Il y a quelque chose... Là, c'est vraiment dramatique. Et puis, il y a les enfants qui restent sur l'île et qui vont devoir apprendre à se débrouiller tout seuls, ce qu'on ne fait jamais tant que les parents sont là. On n'est pas confrontés à ça. Et là, ça permettait de mélanger avec un roman un peu initiatique et un roman qui pose des questions sur le passage de l'enfance à l'âge adulte et quand on n'a pas l'âge d'être adulte, mais qu'on est obligé d'eux. Tout la façon dont l'adversité fait qu'on est obligé de grandir trop vite et en même temps, on se rend compte, ces enfants qui restent, ça reste des enfants. Il y a des moments, c'est comme s'ils oubliaient qu'ils étaient dans cette situation-là, puisqu'ils recommencent à jouer, tous les trois, à se disputer. En fait, ils sont dans cette espèce de vie très immédiate du présent où on ne se pose pas de questions, où on n'a pas une représentation de la mort très précise ni du danger qui vient forcément, etc. À côté de ça, les parents, eux, sur la barque, sont à l'opposé de ça. Ils sont en permanence dans cette conscience du danger de la mort et des choses qui adviennent sans qu'ils aient la possibilité d'y faire quoi que ce soit. On parle presque des mêmes choses, mais les regards sont très différents. Sous-titrage ST' 501